Hola Fourmis, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui au Parc de la Tête d'Or pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est dimanche et c'est beau, il y a blindé de monde, c'était probablement pas la bonne idée, mais j'avais envie de te présenter un petit logiciel qui va te permettre de choisir la date idéale pour la publication de ton roman. Donc c'est parti, à tout de suite ! Alors l'autre jour je suis tombé sur un commentaire Facebook, et ce commentaire c'était celui d'un auteur, il posait la question « A votre avis, quel est le meilleur moment pour publier un livre et pourquoi ? » Et dans ce commentaire, il y avait plein de réponses à cette question. Mais la majorité en fait, ils ne savaient pas quelle est la meilleure date pour publier un livre. Et pour eux, ouais, pour eux il n'y en avait pas. Il y a peut-être des mois moins propices. Lors de la rentrée littéraire, il y a une grande quantité de nouveaux titres par exemple. Ça rend peut-être la visibilité plus difficile à obtenir. Je crois qu'il n'y en a pas. S'il y en avait, on sortirait tous notre livre à ce moment-là, et du coup ce serait plus intéressant. Bref, il n'y en a pas. Bonjour, je crois qu'il n'y en a pas. Raison pour laquelle vous n'avez pas de réponse à cette question. Ça dépend du style, je pense. Une romance un peu avant la Saint-Valentin ou les vacances d'été marche peut-être mieux. Je te le répète souvent, prendre le temps de choisir une date, prendre le temps de faire la promotion avant même le début de l'écriture de ton roman, pour trouver une communauté de lecteurs, c'est vraiment super important. Et pourquoi c'est important ? Parce que le lancement d'un livre, c'est probablement le meilleur moment pour créer un cercle vertueux et faire remonter tes autres livres dans le classement Amazon ou sur les autres plateformes que tu utilises. La plupart des auteurs auto-édités qui ont publié plusieurs livres te le diront. Le plus important, c'est que quand tu lances en fait un roman, il y a les autres livres qui se revendent à nouveau et ça leur permet de leur redonner une seconde jeunesse. Voilà, malheureusement, c'est bien connu. En janvier, c'est après Noël et puis le portefeuille est... En février-mars, il fait froid et tu as juste envie de te cacher sous la couette ou de te déprimer en regardant un petit film devant la télé. En avril, on va croire que ton roman, c'est une blague. Tu l'as publié au format brochet. Haha, brochet le poisson. En mai, juin, juillet, c'est... Tout le monde est à la plage et qui va lire un livre ? En septembre, octobre, c'est la rentrée littéraire et tu vois probablement pas ton livre noyé au milieu des best-sellers. En novembre, c'est le mois de merde. On est tous d'accord en tant qu'auteur, c'est pas pour rien qu'il y a le NaNoWriMo. Et en décembre, c'est juste bon pour les contes de Noël. Non, la vérité, c'est qu'en fait, toujours, on se donne des excuses. On se trouve des excuses pour pas publier notre livre et se dire que c'est pas le bon moment. Mais on pourrait se dire au contraire, en janvier, c'est génial. Les gens ont reçu une Kobo ou une Kindle en cadeau et c'est le meilleur moment pour l'essayer. Y'a rien de mieux que de lire en février-mars dans un bon bain chaud avec un thé. En avril, allez, rassure-toi, je vais pas te refaire tout le calendrier. On n'est pas là pour ça. Et si on arrêtait les suppositions et le positivisme ? Entre nous, moi, je préfère les statistiques. Et y'a un outil qui est génial pour ça, c'est Google Trends. Google Trends, c'est un logiciel créé par Google, tu t'en douteras, qui te permet d'analyser les tendances de recherche. C'est tout simple, tu rentres un mot-clé et hop, ça te permet de savoir quand et à quelle date ce mot-clé a été le plus recherché. Et comment ça va nous intéresser pour publier notre livre ? Je vais te l'expliquer tout de suite et on se retrouve sur mon écran d'ordinateur pour ça. Voilà, Fourmis, c'est Ethan. Du coup, on est là sur mon ordinateur. Voici donc Google Trends, le logiciel dont je te parlais à l'instant. Si tu veux, je te mets le lien en description, tu peux aller voir en dessous. Alors, comment ça marche ? Comme je t'ai dit, l'idée, c'est de taper en termes de recherche ou un mot-clé et on va pouvoir analyser les tendances de recherche au fur et à mesure des années, des mois, des jours, des heures, etc. Alors, par exemple, si on tape livre, comme tu peux voir ici, on peut choisir les mois de l'année. On peut, par exemple, passer aux cinq dernières années. Et ce qu'on peut voir, c'est que livre est le plus recherché au mois de décembre. Et c'est normal, c'est Noël. Et ici, en avril, juin, on a le temps de lire. Décembre, décembre, décembre. Alors, pourquoi en décembre ? Tout simplement parce que c'est Noël. On peut chercher autre chose. Par exemple, Romand. Alors, le terme Romand, on va rechoisir ici les cinq dernières années. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un pic qui a été atteint ici pour Romand en décembre, encore une fois, de 2019. Donc, l'année de décembre dernier. Et toujours, on peut voir aussi mai, juin. Donc, les gens aiment chercher des livres en juin, juillet. C'est le temps un peu où on a le temps de lire. Ici, on peut voir en avril, en juin, toujours le temps où on a le temps de lire. Mai, juin et en décembre principalement. Donc, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que les livres sont le plus recherchés et notamment les romans en décembre. Et là où on a le temps de lire, c'est en juin. Donc, peut-être publier son roman en juin, ça peut être intéressant. Voilà, c'est une question. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rechercher ? Par exemple, je ne sais pas, science, fiction, le genre littéraire. Là, ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours en décembre qu'il y a le plus de recherches. C'est normal. Mais on peut remarquer qu'en août aussi, en octobre, pour la rentrée littéraire, en juillet, il y a un petit creux pour la science-fiction, vous voyez. Ce n'est pas vraiment le genre de lecture qu'on veut pendant l'été. Encore une fois, en juillet, un petit creux. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est pas très bon en été pour la science-fiction. Voilà, si on regarde autre chose, par exemple, des auteurs, ce qu'on peut chercher, je ne sais pas, Guillaume Musso. C'est le romancier par excellence en France. Les cinq dernières années. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque mars, avril, mars, mars, avril, mars. On est en mars et là encore en mars, mars, avril. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Guillaume Musso publie ses romans entre mars et avril. Est-ce que ça peut être intéressant pour toi, si tu publies le même genre de roman que Guillaume Musso, de profiter de l'attraction en choisissant le mot-clé Musso pour référencer ton livre et avoir des visiteurs sur ton livre, des nouveaux lecteurs principalement ? Peut-être, je ne sais pas, c'est à toi de voir, de faire des tests, de faire des recherches. Alors ici, on est sur Google Trends. Google Trends, il analyse les mots-clés les plus importants de recherche. Mais peut-être, tu dois te positionner sur des mots-clés un peu moins importants où tu as peut-être des chances de te référencer. Par exemple, aussi, on peut faire des comparaisons. Alors, comparer Guillaume Musso à Bernard Werber, par exemple. Voilà, Bernard Werber. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Guillaume Musso a largement la cote par rapport à Bernard Werber, sauf certains mois. Et là, et voilà, et je te pariais que j'allais parier que c'était en septembre-octobre. Pourquoi ? Parce que Bernard Werber sort beaucoup de livres, la plupart du temps, il sort ses livres en octobre. Octobre, vous voyez, octobre 2019, octobre 2018, grand pic, décembre, octobre. Novembre, encore un grand pic. Et novembre, encore un grand pic. Donc, voilà, Bernard Werber, on peut penser qu'il publie souvent ses romans entre octobre et novembre. Ben, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autres ? Il y a des tonnes de choses à chercher, je ne sais pas, par exemple, amour. Les cinq dernières années, décembre. Juillet, les amourettes de vacances. Octobre, janvier, février, Saint-Valentin. Février, Saint-Valentin. Février, Saint-Valentin. Alors, tu comprends, là où je veux en venir, je pense, je ne vais pas te faire tous les mots clés dans ce genre de recherche. Tu peux t'amuser toi-même. Moi, je te retrouve tout de suite au parc de la Tête d'Or. A tout de suite. Voilà, je te laisse l'adresse en description. Tu peux t'amuser et faire joujou. Fais gaffe, c'est vachement addictif. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Si tu as aimé cet outil, n'hésite pas non plus à le partager à tes amis auteurs. Moi, je te retrouve à la prochaine. Et n'oublie pas, écris bien. Bye bye.